Bienvenue dans l'enseignement de formation Rick Trampson, je suis éducateur et dresseur de chiens diplômés d'état. Je suis un des spécialistes de la rééducation des chiens les plus dangereux, les chiens agressifs, les chiens mordeurs, les chiens qui sont prévus à la castration, ou dans le pire des cas, quand le bétonnaire vous préconise l'euthanasie parce que le chien n'a mordu, ou il vous met sous Prozac, fluxitine parce que vous avez un chien hyperactif, dominant, insouciable avec les congénères, assez agriste avec les enfants de la famille, ou des troubles de comportement, d'agressivité envers vous-même, ou les membres extérieurs que peuvent sortir votre chien. Je disais que potentiellement on a un problème de dangerosité parce que les chiens n'ont déjà mordu, les membres de la famille, pas à l'extérieur, pas de la caractéristique, etc. On est clairement, par rapport au travail de toi, ça raconte qu'on a été avec toi, vous êtes marqué d'ailleurs, je suis tellement court et simple, je t'ai dit, la première réaction qu'on a et après les premières discussions qu'on a avec toi, c'est que moi j'ai pas fait le boulot quand j'ai pris le chien, t'as raison, peu importe, donc aujourd'hui le chien n'a pas un problème, mais c'est potentiellement un problème parce que vous trouvez de l'enjeu, et tout simplement, c'est lui qui gère son domaine. Après, ta situation, quoi t'as mordu ton chien ? J'étais chez moi, juste avec le chien, qu'on était juste tous les deux, et je m'étais déjà énervé dans la soirée, même pas contre lui du tout, mais j'étais à l'étage, je pense qu'il avait entendu que j'étais énervé, etc. Et je suis descendu, parce que je dois aller chercher ma commande du gouffre, et donc j'arrive devant la porte, le chien voulait sortir, et en fait je vois qu'il a chié, et il était collé entre moi et le mur, donc direct je l'engueule avec mon bras en lui montrant la merde, mais c'est là qu'il m'a mordu la main, avec cette défaite. On va faire le test d'évaluation de caractère et d'agressivité, qui va se composer de trois évaluations, une, deux et trois, que je vais vous faire dessus, c'est parti, on y va ! Teste d'évaluation numéro 1, c'est le Drata, afin de pouvoir identifier pourquoi le chien passe dans le concom familial à la morture. Je ne vais pas reproduire ça chez vous, c'est un montant de ce test d'évaluation d'agressivité de la méthode de la communication salivère. Je vais passer au test d'évaluation numéro 2, pour appliquer la communication salivère et provoquer la morture de ce Drata, et savoir un petit peu le degré de l'angérosité que ce chien peut avoir, et surtout pourquoi il n'est pas ça à la cul. Pas que je n'ai pas bougé, non ! Bien ! Pas que je n'ai pas bougé, eh ! Pas que je n'ai pas bougé, bien ! Et on hâte ! Hâte si c'est bien ! Voilà, bravo mon chien ! C'est couché, couché ! Voilà, c'est super ! Ça c'est couché, c'est bien mon chien ! T'es un champion ! Ça c'est couché, donc c'est calme ! Je vais prendre un des chiens régulateurs, donc le canicorso, que vous connaissez sur les vidéos YouTube, si vous ne les connaissez pas, vous n'allez qu'à aller regarder. C'est bien ! Le cul ! On est face à un chien qui a, depuis l'âge de 2 mois au 12 mois, n'a pas respecté la familiarisation du domaine extérieur où il doit vivre. Si on prend un chien, quel que soit le mode d'acquisition de ce dernier, sa race, son type, son âge, et qu'on est confronté à un truc du comportement qui va devenir subitement, 2, 3, 4, 5, 6, 8 mois, 1 mois après, 2 ans même parfois. C'est simplement parce que, 1, il y a 5 interactions qui n'ont pas été respectées. 1, c'est que c'est un chien dominant et qu'on ne sait pas où qu'il le devient. 2, c'est un chien sociopathe caractériel. 3, sociopathe avec un problème neurologique ou médical qui peut s'identifier par des attitudes médicales, attitudes psychologiques au niveau de la croupe, du jarret, de l'œil, de l'iris, etc. Du poil, des pas, de l'avant-garde, de la posture, du grognement, de l'aboiement, etc. Ou alors, c'est qu'on a fait de l'anthropomorphisme avec son chien, qu'on a considéré comme un enfant et mon bébé, mon petit chacha, qui a un amour, etc. Et si le chien était couillu, on rentre dans une problématique. Et dernière chose, 5ème et dernière chose, c'est que la familiarisation n'a pas été respectée. Qu'est-ce que c'est la familiarisation ? La familiarisation, c'est quand on prend un chien et qu'on décide de lui faire comprendre, voilà, je prends un chien de 2 mois, je l'ai acheté dans un élevage amateur, professionnel, maltraité, abandonné, au bord de la route, on me l'a donné, peu importe. Le maître prend son chien et de 2 mois à 12 mois, il va l'emmener dans la vie civile. Et on va l'emmener dans les bus, à l'aéroport, aux trains, à la gare SNCF, les taxis, les portes de bus qui se ferment, les ascenseurs, les bruits de poubelles, les bruits de sirènes, etc. Et on familiarise le chien avec les chiots, mais de cette façon, en sécurité, pas dans un parc à chiots ou dans un parc à chiens. Une fois que vous aurez acheté mon livre, n'oubliez pas de me faire parvenir la photo de votre chien avec le coffret collector, le chien de vous à lui, et votre photo sera partagée à travers tous mes réseaux. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Framson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne.